Alors que les trois brigades sont au complet, les candidats encore en lice dans Top Chef 2023 ont dû redoubler de gourmandise pour séduire les nombreux jurés invités ce mercredi 22 mars. Voici tout ce qu'il faut retenir de cette quatrième soirée. Stéphane Rottenberg prévient d'emblée, cette semaine se veut une ode à la gourmandise pour les 12 candidats restants de Top Chef. Au menu, des plaisirs coupables, des invités étonnants, une toute nouvelle épreuve chapeautée par Yann Couvreur et mettant en éveil les cinq sens. Bref, de quoi encore en prendre plein les yeux, et les oreilles, pour cette quatrième soirée, qui a malheureusement vu une brigade amputée d'un de ses membres. Trêve de suspense, télé-loisirs vous dit tout. Top Chef 2023, qui a remporté l'épreuve qualificative du quatrième épisode ? Pour la première épreuve, le critique culinaire François-Régis Gaudry s'est entouré de trois artistes, Joe Estar, Nora Hamzaoui et Pablo Mira, pour revisiter trois plaisirs coupables préférés des Français en version gastronomique. Trois artistes, trois à plat et donc trois duels opposant chacun deux binômes, vous suivez ? Première round autour du fromage fondu pour Alexandre et Mathieu, Brigade Orange, contre Jacques et Léo, Brigade Violette. Et si est-il du haut de la brigade de Gleneviel, Alexandre et Mathieu, qui s'est qualifié pour la semaine prochaine, sans suspense selon le rappeur ? Le deuxième exercice centré sur la frite a vu s'affronter Carla et Alban, Brigade Bleue, contre Jean et Victor chez les Violets. Malgré un résultat ultra serré selon l'humoriste Nora Hamzaoui, si est-il le binôme de la brigade de Paul Perret qui est qualifié pour la suite du concours la semaine prochaine ? Enfin, la dernière partie cesse de jouer autour du pain et des sauces. Si cela a été franchement dur pour Pablo Mira de départager les candidats, il a finalement décidé de qualifier Hugo Riboulet et Sarica, Brigade Bleue, au détriment de Jérémy et César chez les Oranges. Résultat à l'issue de cette première épreuve, un binôme de chaque Brivia des qualifiés d'office pour la semaine prochaine, Alexandre Marchon et Mathieu Lagarde chez Gleneviel, Jean Covillot et Victor Blanchet chez Paul Perret et Hugo Riboulet et Sarica sort chez Philippe Etchebeste. Top Chef 2023, une épreuve éliminatoire en six temps. Six candidats se sont donc confrontés à la terrible épreuve éliminatoire qui faisait appel aux cinq sens. Et si est-il le chef pâtissier Yann Couvreur qui a inauguré cette boîte blanche sous forme de mort subite pour les candidats ? Premier éliminé à l'Odora, le dessert de Carla. Puis si est-il César qui a fait les frais de Louis, Jérémy n'a pas convaincu la vue et Jacques a été éliminé au toucher. Côté goût, si est-il le dessert de Léo qui l'a emporté face à Alban. Le violet est donc qualifié pour la semaine prochaine. Ce fut ensuite au tour des quatre chefs du jury de départager les assiettes après une dégustation à l'aveugle. Ils ont choisi de sauver Jérémy Falissar, Carla Ferrari, Alban Ouvray et César Lewandowski. Si est-il donc Jacques Lagarde qui a été éliminé à l'issue du quatrième épisode ? Une décision que le jeune homme juge méritée au vu de son travail sur cette épreuve. Son discours tout en humilité a été salué par Paul Perret et Philippe Etchebest. A lire aussi pavus à la télé dans Top Chef 2023, l'énorme bourde de Sarika qui a causé du tort à Jérémy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada